13 sites dans 8 États américains. Ceci est la preuve de l'utilisation généralisée de la main-d'œuvre mineure par les services d'assainissement Packers à la suite d'une enquête de plusieurs mois menée par le département du travail qui a entraîné une série d'amendes d'un coût d'environ 15 000 dollars par mineur, soit la peine maximale permise par la loi fédérale. Le département du travail a clairement indiqué que les violations des lois sur le travail des enfants ne seront pas tolérées. La loi fédérale interdit aux enfants de moins de 18 ans de travailler dans les usines de transformation de la viande. Les enfants qui travaillaient pour Packers avaient entre 13 et 17 ans, dans des sites se trouvant dans l'Arizona, le Colorado, l'Indiana, le Kansas, le Minnesota, le Nebraska, le Texas et le Tennessee. L'administratrice adjointe de la division des salaires et des horaires relevant du département du travail appelle cela un échec à tous les niveaux pour l'entreprise. Dans une déclaration, elle a ajouté « Ces enfants n'auraient jamais dû être employés dans des usines de transformation de la viande et cela ne peut se produire que lorsque les employeurs ne prennent pas la responsabilité d'empêcher des violations du travail des enfants de se produire en premier lieu. » Dans un communiqué, Packers a indiqué dans une déclaration qu'il avait une politique de tolérance zéro pour l'emploi de mineurs et il a ordonné une révision de ces politiques d'embauche. Ces systèmes ont signalé certains jeunes travailleurs comme mineurs mais l'enquête a conclu que l'entreprise, qui fournit des services de nettoyage aux plus grands producteurs de viande et de volaille des États-Unis, a ignoré ces signalements. Mais le département du travail n'a pas clarifié le statut migratoire. Il y a eu d'autres rapports récents sur l'utilisation illégale d'ouvriers mineurs, en particulier des migrants, dans des usines de poulet et dans des usines fournissant des pièces d'auto pour les fabricants automobiles Hyundai et Kia en Alabama. Ces constructeurs automobiles insistent sur le fait qu'ils ne tolèrent pas les violations de la loi du travail.